Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'analyse de patch 2.36.0 Alors pour le petit rappel c'est tout simplement le patch blanche tête en français, le patch white main, je préfère en dire patch Sally Tout simplement, le patch Sally, Sally ça met tout le monde d'accord, puisque c'est son prénom et qu'il n'est pas traduit du pas Sally avec un i Mais bon du coup on est parti, donc c'est tout simplement la patch note du 8 août 2018, donc 2.36.0 Retenez plutôt les chiffres, c'est super important 2.36.0, puisque si vous regardez des casse etc, il n'y aura pas marqué patch de la mise à jour au 8 août machin Non c'est les chiffres, 2.36.0 Alors, on est parti, des petites choses à dire, alors il n'y a pas énormément de changements On va faire des petits détails, ça concerne surtout deux héros, Chromie, Stukov et un petit peu Jaina Mais il n'y a pas des trucs énormes, donc voilà, l'arrivée de white main, elle fera l'objet Sally d'une vidéo de guide et de présentation, donc pas de soucis là-dessus A côté de ça, l'interface utilisateur, on a fait en sorte de mieux filtrer les résultats par mode de jeu Pourquoi pas, j'avoue, je m'en fous un peu, je ne sais pas trop ce que ça représente mais pourquoi pas Alors ça c'est un truc super important par contre, et ça je le mettrai Je rappelle bien entendu que vous avez, normalement, bon là il n'y aura pas vraiment besoin, mais vous avez en bas, dans la description Vous avez toutes les infos, le stream, le Twitch, enfin vous avez le Twitch, vous avez le Twitter, le Facebook Mais surtout vous avez les timecodes pour pouvoir naviguer d'un perso à un autre s'il y a un seul perso qui vous intéresse C'est un peu dommage de rater les autres parce qu'après vous allez faire, ah mais ça a changé Surtout qu'il y a souvent beaucoup de changements donc c'est important mais vous pouvez naviguer plus facilement Bon là il y en a trois donc ça ne devrait pas être compliqué Je mettrai probablement un timecode pour la capacité d'invocation parce que c'est super important Les créatures invoquées comme le cafard de Zagara ou le démon d'Asmodan Et bien maintenant infligent désormais des dégâts de capacité pouvant être améliorés par la puissance de capacité du héros Alors évidemment si on peut améliorer la puissance de capacité des héros, on peut également la réduire Tous les trucs qui réduisent la puissance de capacité des héros Comme par exemple, vous savez, l'agent bétifiant d'Anna Les auto-attaques qui font que plus il y a de poison, plus le mec voit sa puissance de capacité réduite Les auto-attaques de Garrosh 7 Et bien ça fait que maintenant les cafards, les créatures invoquées feront moins de dégâts Et je trouve ce changement très intéressant et très bénéfique Autre point, maintenant les créatures invoquées suivent désormais les règles de cécité et esquive Ça c'est ultra important parce que oui c'est des dégâts de capacité Mais par exemple un Illidan qui va rentrer dedans, c'est un énorme hub pour Illidan Puisque par exemple dans le match-up contre Zagara, et bien Illidan sera encore plus fort contre Zag Étant donné qu'il esquivera les dégâts d'Hydralisk, de cafards, etc. Ce qui est un super point Donc ça marche aussi avec la Banshee Ça marche avec toutes les créatures invoquées Et honnêtement c'est très appréciable Ça renforce les blinds, donc les aveuglements Ça renforce considérablement les aveuglements Et ça renforce également les esquives et les parades Ça fonctionnera sur les parades de Varian aussi Donc c'est super intéressant Ce point-là, moi j'aime beaucoup ce qui est fait là-dessus Chromie ! Alors Chromie, il y a un grand débat concernant Chromie Je ferai ma petite analyse après Mais il y a des points positifs, mais des énormes points négatifs je dirais aussi sur Chromie Portée des attaques de base augmentée de 5.5 à 7 Alors là, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la portée des serres de bronze de base sur Chromie maintenant C'est-à-dire qu'elle a tout le temps la portée Avant vous savez, il n'y avait que les serres de bronze qui augmentaient la portée de Chromie Maintenant, tout le temps, vous aurez la même portée que les serres de bronze Que vous preniez ou pas ce talent, vous aurez toujours la portée des serres de bronze Pour être plus safe avec Chromie Très drôle, puisque le but aussi du perso avait été dit de devoir s'approcher Bon, on en reparlera après Du coup, le souffle de sable Donc le A N'obtient plus de bonus de dégâts en touchant les héros adverses Vous saviez, avant, vous touchiez, ça stackait votre Q Et un certain nombre de stacks Vous aviez un clone de sable, un écho du temps qui vous suivait C'est-à-dire qu'il vous suivait, qu'il tapait comme vous avec votre A Vous l'invoquiez avec votre A Et ensuite, il avait la place dans l'endroit où vous avez lancé votre A Ça n'augmentera plus les dégâts du A Vous savez, à chaque fois, ça touchait En plus de stacker ce truc-là Vous augmentiez vos dégâts petit à petit, petit à petit Et ce qui faisait que vous pouviez mettre des Q-spell Qui pouvaient potentiellement faire 2000 de dégâts si vous aviez suffisamment stacké Ce qui était quand même très très fort Et en late game, il était très puissant Donc ça a été enlevé, ça Donc c'est un énorme nerf sur le A, bien entendu, de Chromie Après, honnêtement, c'était pas une mécanique C'était une mécanique très dangereuse Et peut-être, il aurait fallu mettre un plafond à ce genre de compétences Parce que le problème, c'est Moi, je trouve que c'était intéressant, mais il n'y a pas de plafond Du coup, en solo Q, une Chromie qui touchait tout Elle pouvait faire tellement un one-shot juste avec un Q-spell Juste avec un Q-spell, même plus besoin de combo Tu fais juste un Q, tu pouvais one-shot quelqu'un La portée réduite de 17 à 15 Donc ça, c'est quand même un gros nerf C'est 12% de nerf si je ne dis pas de bêtises Oui, c'est ça, 12% de nerf Portée réduite de 17 à 15 Donc pour forcer les Chromie à s'avancer un peu plus Pour pouvoir toucher avec le Q-spell On verra que ça marchera sur le Z aussi Ce sera exactement pareil pour le Z Pour justement forcer les Chromie à prendre plus de risques C'était le match qui avait le plus de portée Donc on veut faire en sorte que la Chromie soit plus facilement punissable L'échelonnement des dégâts Donc le scaling qui va changer Parce que le scaling avant était de 2 à 4% Puisqu'avant, il n'y avait pas de plafond Donc à chaque Q, vous augmentiez vos dégâts Donc pour éviter que ce soit trop fort, le scaling du sort était de 2 à 4% Enfin de 2% pardon Donc chaque niveau, vous gagnez 2% de dégâts sur le Q Maintenant, c'est un scaling tout à fait classique 4% c'est l'échelonnement le plus lambda d'Heroza Storm Certains montent à 6% comme la bombe de Tracer D'autres c'est moins, 3,5 ou 3 Mais là, voilà, on est à 4% donc du classique L'échelonnement des dégâts de l'écho augmenté de 2 à 4% Donc pareil, pour l'écho magique, le clone de Chromie, c'est 4% aussi Temps d'incantation qui est réduit Donc vous n'avez, avant c'était 1 seconde Pour vous donner une idée, 1 seconde c'est la durée de lancement d'un mur du son De Lucio Donc c'est quand même très très long Et maintenant, vous mettrez un petit peu moins de temps à le lancer Pour vous permettre de vous déplacer N'oublions pas que c'est un auto-stun d'1 seconde Donc vous ne pouvez pas bouger pendant ce temps Donc c'est très facile de l'esquiver, c'est très facile de vous bloquer Donc ça fait que vous allez être moins dans la situation de danger Ça c'est un très très bon point honnêtement pour Chromie Et le coup en mana qui a été également réduit de 20 à 15 points Donc justement, alors ça c'est quand même très très fort, 20 à 15 Ce qui est intéressant bien entendu, c'est de pouvoir plus spam Sachant que ce sera potentiellement, vous avez perdu des dégâts Bien entendu, même si le scaling calme un petit peu ce nerf Vous perdez des dégâts Donc il fallait bien entendu faire en sorte d'inciter plus facilement à toucher Donc moins 25% de coup en mana, c'est quand même très sympa Plus le temps d'incantation qui est moins long Pour pouvoir en profiter plus souvent Ce qui est très important, ils ne l'ont pas mis ? Ah non, c'est dans la quête ? Ah voilà, c'est dans le paradoxe, d'accord Le nombre de héros touchés par le souffle de sable Nécessaire pour créer un écho est réduit de 60 à 50 Donc avant il fallait 60 touches de A Maintenant seulement 50 touches suffisent Et je rappelle que si vous touchez plusieurs fois avec votre A Vous allez stacker plus vite et du coup avoir votre écho plus rapidement Et ça c'est quand même très intéressant Dragon de sable, le coup en mana Donc le Z, j'en ai parlé, porté réduit de 17 à 15 Et on a un coup en mana qui est passé de 70 à 50 Donc c'est quand même très intéressant comme réduction Je crois que c'est un truc, alors je vais vérifier Ouais c'est 30%, il me semble bien que c'est un truc de 30% Donc c'est 28,57 Donc 29%, on peut arrondir à 30 30% de coup en mana au moins sur le Z Ça c'est un énorme up, ça c'est un énorme up L'idée c'est quoi ? Bah le lancer plus près, par contre vous allez voir un énorme nerf de dégâts C'est 25% de mémoire de nerf sur les dégâts Donc de 480 à 360 Par contre c'est 25% de temps de recharge en moins Puisqu'on passe de 12 à 9 secondes L'idée c'est quoi ? C'est de moins avoir le côté frustrant d'un one shot qui part avec Chromie Mais vous aurez maintenant plus souvent votre Z Pour pouvoir plus des push Et mettre de la pression en siège également Plus de détag aussi pour Chromie, etc Donc plus de DPS, moins de burst C'est à la fois un point fort et un point faible bien entendu Chromie se basait quand même beaucoup sur les one shots Du coup les gens trouvaient que c'était très frustrant Chromie Alors que voilà, elle lançait un combo Le A ok ça spammait Mais le Z bah lui, tu le spammais pas tout le temps Donc fallait le lancer avec intelligence Ça mettait un peu plus l'accent sur les Chromie Qui savaient quand lancer leur Z Ça a augmenté Donc c'est un nerf passif du loop aussi bien entendu Puisque le loop c'était l'idée de combo un mec et de le détruire Donc c'est un petit nerf du loop Maintenant c'est également plus de DPS Comme je le disais Donc plus de wave clear pour Chromie Plus de DTAC, plus de puissance de siège C'est à voir, c'est à voir Alors le fait de l'avoir plus souvent c'est quand même très intéressant pour Chromie Après voilà, le côté, ce qui a été changé c'est pour le côté frustrant de Chromie Et au final, bah plus t'as de Z et plus les gens qui n'esquivent pas sont susceptibles de prendre des Z dans la gueule Mais c'est une réponse de la part de Blizzard de dire bon bah ok on comprend que ce soit frustrant Par contre bah maintenant si vous esquivez pas vous puez la merde et puis basta quoi Parce que il y a aussi un autre point qui ça est un énorme nerf sur Chromie C'est pas un énorme nerf c'est beaucoup plus que ça Les ennemis peuvent désormais voir la zone d'atterrissage de Dragon de Sable pendant 0,5 secondes après l'incantation Donc comme pour Asmodan c'est à dire que quand vous lancez un A L'ennemi verra où atterrit le Z Ce qui fait que en gros si vous lancez pas un Z sur un loop Un contrôle sur un sablier Sur le sable changeant Si vous mettez pas ça sur un contrôle allié Ca va être très très compliqué de toucher avec votre Z quoi Vous allez le lancer peut-être pour essayer de zoner quelqu'un Un mec qui lance une canalisation Je sais pas un Keltaski Pyro Un Guldan Karin of Destruction Très commun ces jours-ci Bah le mec bouge pas bah c'est très facile de toucher avec votre Z Donc c'est pas Dès qu'il y a quelqu'un ou par exemple une Sally Sally vient de sortir, Sally qui appuie sur Inquisition Qui bouge pas avec son Z Bah vous pouvez forcer qu'elle bouge ou alors elle va prendre très cher Ca peut être intéressant Au passage je ferai une vidéo de démo Il y aura une vidéo de démo de Chromie Qui devrait sortir Parce que j'ai fait Je joue très peu Chromie J'en ai fait une Et la game était plutôt intéressante En plus c'est une QM Mais c'était intéressant Donc je pense que je la mettrai sur Youtube Pour que vous voyez un petit peu les nouvelles choses Justement concernant Chromie A côté de ça le trait supplémentaire Cerre de Bronze Qui est passé de base maintenant Donc un ancien talent niveau 4 Donc obtenable niveau 2 sur Chromie Qui maintenant devient Baseline Donc de base Quand vous touchez un héros adverse avec une capacité Donc c'est une meilleure C'est une meilleure cerre de Bronze Puisque avant ça ne fonctionnait que sur le A Maintenant ça fonctionne aussi sur le Z Puisque si vous faites des dégâts Avec une capacité de base Ca augmente les dégâts de la prochaine attaque de base De Chromie de 100% Alors avant la cerre de Bronze c'était 300% Je sais plus si c'est 250 ou 300% De toute façon c'est simple Je crois que c'était 250% avant la cerre de Bronze Et du coup maintenant Vous allez pouvoir le faire sur un A et sur un Z Ce qui est quand même assez intéressant Le problème c'est que si vous faites un combo Z A Il n'y aura qu'une seule compétence de cerre de Bronze En tout cas sans prendre de talent particulier Ce sera un seul Contrairement à Diablo où vous allez faire un combo Et vous allez pouvoir avoir deux charges d'enchaînement Avec le niveau 7 Là bah non ça sera que sur une seule Donc bon Ce que j'aime bien c'est que la cerre de Bronze C'est uniquement si vous touchez des héros Ca c'est intéressant parce que ça valorise les Chromie Qui vont toucher Avec leur Z avec leur A Pour pouvoir potentiellement mettre des grosses cerres de Bronze Ca fait très très mal Niveau 1 Leur A de Sable Augmente désormais également les dégâts de l'écho de souffle de Sable de 40% Ca c'est un super changement de la part de Blizzard Le Q-Spell au 1 c'était de la merde Si vous le preniez Bah vous faisiez de la merde Alors c'était vraiment nul Le Q-Spell avant Ca vous permettait de stacker plus vite Mais honnêtement si vous étiez bon avec Chromie Vous n'avez pas besoin de ça pour stacker Et vous vous priviez de talents qui étaient beaucoup trop forts Notamment la gardienne du temps Qui était juste trop trop bien Gardienne du temps qui voit un petit nerf Mais c'était normal C'était le meilleur talent de Chromie au niveau 1 Mais du coup le Ra de Sable Ca fait quoi maintenant ? Donc ça vous augmente toujours la facilité de stacker votre Q Sachant que je rappelle que maintenant Bah au final ce talent est légèrement nerf Puisque le but c'était de stacker rapidement Mais maintenant votre plafond est à 50 Donc vous allez moins profiter du scaling Vous aurez juste plus vite l'écho Ce qui est très intéressant avec l'écho Que vous allez avoir plus vite C'est surtout que maintenant ça augmente les dégâts de l'écho De 40% L'écho c'était 20% des dégâts du Q ou de Chromie Maintenant c'est doublé Ca monte à 40% de dégâts supplémentaires Quand vous avez ce niveau 1 Donc ça c'est super cool C'est à dire que quand vous allez valider la quête Et avoir les 50 stacks En plus de créer l'écho L'écho est renforcé Donc ça c'est quand même un super changement J'aime beaucoup ce changement de fait de la part de Blizzard A côté de ça le fait que l'écho Est également se voir réduire à 50 C'est également un énorme up du niveau 13 Qui n'a pas été évoqué Mais le niveau 13 qui vous permet de vous téléporter sur l'écho Qui a un talent intéressant qu'on voyait peu Parce que la stase était très forte Maintenant honnêtement ce talent va devenir très très intéressant Et c'est des bons changements ça pour Chromie Dragon de Sable le Z Le coup en mana qui est réduit de 70 à 50 points Donc c'est 30% de réduction sur le coup en mana Donc c'est très très cool Attendez je suis je mongolise Je mongolise pardon on en a déjà parlé Gardienne du temps donc l'activable Qui vous permettait vous savez de visualiser les adversaires sur la map Donc très très fort Et à côté de ça vous aviez augmentation des puissances de capacité Quand vous aviez stacké Et de la régène mana en fonction des nombres de globes récupérés Donc c'était un talent qui était juste trop fort Puisque même si vous n'aviez pas fini de stacker Vous aviez déjà une régène de mana de port Et ensuite quand vous l'aviez validé vous aviez une augmentation de dégâts Plus un activable qui donne la vision Enfin vous aviez en gros ce talent il faisait tout C'était génial C'était un talent je rappelle fusion Comme je les appelle C'est deux anciens talents séparés qui ont été fusionnés Et c'était quand même très très fort Maintenant la régénération de mana pour chaque globe de régène Ne s'appliquera que lorsque vous aurez validé la quête Donc c'est les 15 globes de mana Pour pouvoir avoir les dégâts et la régène mana Donc ça c'est cool C'est bien parce que ce talent était trop fort Vraiment était trop fort Il asphyxiait complètement les autres niveaux 1 Il reste le meilleur talent 1 honnêtement de Chromie Mais maintenant le A par exemple va être très très intéressant Et contre une Hammer par exemple Un build Z de Chromie va aussi être très très puissant Ou contre les trucs qui sont AFK et qui ne bougent pas Mais bon c'est surtout Hammer Du coup ça marche Ça marche J'aime beaucoup les 3 nouveaux niveaux 1 Enfin le changement sur les niveaux 1 de Chromie Cerf de bronze Le cerf de bronze Alors au passage le build Z se voit aussi J'espère que vous n'entendez pas la perceuse du voisin En attendant donc le build Z de Chromie Est également un tout petit peu up Enfin on perd des dégâts aussi mais Il passe à 9 secondes CD Je rappelle que si vous preniez des talents sur le Z Vous aviez potentiellement plus de temps de recharge aussi Donc ça va s'additionner Et ça fait que votre Z vous l'aurez beaucoup plus souvent Mais bon avec des dégâts en moins aussi Après vous n'êtes pas obligé du coup de partir sur la réduction de CD au 7 Mais juste partir sur le Z avec le centre Ça peut être une alternative intéressante Donc la résurgence Pardon Non c'est pas bon Les cerfs de bronze maintenant qui ont été supprimés puisqu'elles sont passées en passif Mais maintenant on aura le barrage draconique qui est un remplacement du cerf de bronze C'est une cerf de bronze doublée qui est juste améliorée Donc quand vous touchez des héros avec votre Alors augmente les dégâts de bonus des attaques de base lors de l'incantation des capacités de 100% supplémentaires Touchez donc en gros Même avec un Z Vous allez Parce que pour ceux qui se disent Ouais mais le cerf de bronze avant c'était 250% tout ça Vous allez lancer une capacité Vous allez pouvoir faire un Par exemple vous touchez avec un A Vous avez deux auto-attaques de cerf de bronze qui vont passer Puisque je rappelle A côté de ça maintenant que si vous touchez un héros avec le souffle de sable Donc le A ça vous confère deux attaques de base renforcée C'est très très fort Et si vous mettez un Z derrière C'est 200% sur l'auto-attaque d'après Donc potentiellement c'est trois autos à 200% de dégâts supplémentaires Donc c'est quand même très très intéressant pour Chromie La dernière fois j'ai affronté Sur la vidéo de démo Il y a un moment donné Il y a une Maiev Je l'ai touchée Et elle meurt C'est juste très très fort Et alors ce qui est heureusement L'équilibrage est bon Parce que C'est quand même un perso skill shot Chromie Et honnêtement Faire en sorte que tout soit autour du Enfin beaucoup de choses soient faites autour du point and click Ça enlève un petit peu l'aspect Je suis un petit peu déçu que ce soit pas des dégâts de capacité D'ailleurs la cerf de bronze Mais bon ça c'est un autre point Mais du coup Du coup les esquives tout ça fonctionne bien contre Chromie Mais forcément ça marchera que si vous touchez avec vos sorts Donc ça valorise les bonnes Chromie Malgré que ce soit une utilisation point and click Il y a l'équilibrage du fait que ça avantage celle qui touche Et ça servira à rien pour ceux qui ne touchent pas Donc c'est très très fort Et j'aime bien ce changement Niveau 5 Pour la résurgence draconique Si le dragon de sable touche un héros adverse Temps de recharge est réduit de 2 secondes et le mana consommé est récupéré Donc ça vous permet d'avoir votre Z au 7 qui ne vous coûtera pas de mana si vous touchez Donc encore une fois le côté prise de risque et qui offre une récompense Surtout que 2 secondes de temps de recharge Donc on en parlait tout à l'heure Ça fait que vous aurez 7 secondes de temps de recharge sur le Z C'est quand même pas mal Mais maintenant c'est que si vous touchez Si vous ne touchez pas vous n'aurez pas de Z plus souvent Donc c'est vraiment intéressant J'aime beaucoup l'idée Ils n'ont pas nerf le Z Mais ils ont fait en sorte que ce soit juste pour toucher Et honnêtement pour le moment sur Chromie En dehors du cercle qui est visible et tout Il y a quand même des changements super intéressants Que j'aimerais bien qu'il fasse sur d'autres persos Là pour le moment c'est celui qui joue bien avec Chromie Il est récompensé Celui qui joue mal avec Chromie Il pue la merde et il ne servira à rien Donc j'aime beaucoup J'aime beaucoup le choix Niveau 5 Le mal de Staz Le ralentissement Qui a été réduit Donc un petit nerf sur le slow du E C'était énorme Vous êtes Staz Donc déjà vous ne pouvez rien faire Vous êtes ultra vulnérable Vous sortez de la Staz Vous êtes slow de 50% C'était énorme Donc 35% Ça me paraît beaucoup plus intéressant C'est quand même un talent niveau 5 Donc c'est quand même très intéressant Pas de nerf du build Sablier Je voyais peut-être un changement sur le build Sablier Par exemple le fait que le Sablier ne vous réinitialise pas tous vos sorts Mais à la place je ne sais pas Faites des dégâts C'est con Mais par exemple si le Sablier faisait un tic de dégâts Comme le séisme Un petit tic de dégâts Ça faisait que vous pouviez toucher avec vos auto-attaques à 100% Et avoir un build un peu plus safe sur Chromie Enfin je suis un peu déçu qu'ils n'aient pas touché au build Sablier Mais bon C'est un petit nerf quand même sur le slow C'est toujours intéressant Niveau 11 Le hors du temps Durée réduite de 7 à 5 secondes Donc c'est l'ice block de Chromie Le sand block comme j'aime bien l'appeler Puisque c'est un bloc de sable C'est une staz de sable Et en l'occurrence 7 secondes c'était énorme C'était quand même très très fort pour temporiser Parce que pendant 7 secondes Votre équipe a tué tout le monde Et vous vous en sortez Donc c'était quand même énorme On passe à 5 secondes Je rappelle qu'un ice block c'est 3 ou 4 secondes Quelque chose comme ça Donc bon Ça reste un meilleur ice block Mais pas non plus trop haut Donc 5 secondes c'est bien Je rappelle que l'écho a été amélioré Ce qui fait que Le blink sur l'écho devient très intéressant aussi La téléportation sur l'écho devient très intéressante Et le bye bye Ça reste de la merde Donc ne jouez pas ça quand même Niveau 14 Le retour anticipé La portée requise a été réduite de 75% à 70% Donc sur le A Parce que vous pouviez augmenter la portée du A Là en l'occurrence C'était pour Si ça touchait Enfin si ça touchait Assez loin l'ennemi Vous pouviez en fait Avoir une Alors je sais plus si c'était Augmentation de dégâts Ou réduction du temps de recharge Bon on s'en fout Mais vous ayez des bonus Maintenant Pour que vous ayez cette puissance là Il faudra Ça sera moins contraignant Parce que c'est 70% de portée requise Maximale Au lieu de 75% Donc vous allez avoir cet effet Qui proquera plus facilement Ça je trouve ça bien Surcharge quantique Le bonus à la puissance de capacité Augmenter de 20 à 25% Donc ça c'est un énorme up aussi Ce qui est juste dommage C'est que Moi j'aimerais bien aimer Que les serres de bronze soient en dégâts magiques Je le redis Mais pour profiter aussi De la surcharge quantique Ça aurait été excellent Parce que la surcharge quantique Au final n'augmente que les dégâts Du Z et du A Mais c'est un autre équilibrage Ça permet de pas faire en sorte Que les serres de bronze Soit trop fort aussi Donc bon c'est toujours intéressant Mais moi j'aime beaucoup Parce que sur un loop Bah 25% Je pense que c'est pour Contrebalancer les dégâts du Z et du A Qu'ont été nerfs sur un loop Pour qu'arriver au niveau 14 Bah votre loop Il fasse très très mal Avec loop Et boum Z, A sur un mec Vous allez le défoncer C'est quand même très intéressant Donc les changements Sur les talents de Chromie Ce sont quand même pas dégueux C'est plus les changements Sur les capacités Il y a quand même Des choses très intéressantes Vraiment Le fait d'avoir Voilà un palier à fond Mais maintenant que le A Au niveau 1 Donne des 40% De dégâts supplémentaires La gardienne du temps Il y a des choses Quand même super intéressantes Sur Chromie Donc je suis assez mitigé Je pense quand même Que Chromie en solo queue Va être beaucoup plus faible Qu'avant Étant donné qu'avant Vous n'aviez pas forcément Besoin de contrôle allié Il faudra plus jouer Comme un match conventionnel C'est à dire que Bah les Keltas Qui balancent leur rupture de gravité Tout leur sort Alors que le tank N'a pas encore lancé Les compétences Bah il va pas faire de dégâts Chromie faudra attendre Comme un Keltas C'est à dire que Vous allez devoir attendre Les sorts peut-être alliés Dans l'idéal Pour pouvoir lancer vos sorts Donc ça c'est plutôt intéressant Mais le problème C'est que du coup Chromie perd énormément En indépendance Parce que son Z Elle peut pas le lancer N'importe comment Comme avant Ou elle pouvait essayer De one shot dans son coin Ça sera beaucoup plus dur Maintenant de toucher Avec un Z Puisque l'ennemi le verra Donc Vous pouvez toujours le surprendre Bien entendu Mais ça sera quand même délicat Donc Il y a des bons changements Mais d'un autre côté Chromie est fragilisé Que ce soit Alors à Baélo Les gens n'esquivent pas Donc je pense que Ça changera pas grand chose Au final Le changement sur Chromie J'avais très peur Et j'avais gueulé moi-même Parce que J'avais contre gueulé Les gens avaient gueulé C'est frustrant Elle appuie sur ZDA C'est ce qui se passe De mer Oh là là Mais Et du coup C'est exactement ce que Ils disent dans les commentaires Développeurs Pendant quelques modifications Elle peut engendrer La frustration chez ses adversaires Blablabla Et en gros Ils disent qu'elle pouvait faire ça Mais d'un autre côté On ne voulait pas dénaturer le perso On ne voulait pas le briser non plus Donc on a essayé d'équilibrer ça Et honnêtement L'équilibrage est pas mauvais Quand même pas mauvais Je dis pas que c'est un modèle Mais il y a honnêtement Des modèles dans la manière D'équilibrer le truc Qui sont vraiment des modèles Parce que là vraiment Il y a beaucoup beaucoup de talent Là elle est quasiment Toute viable en fait Ce perso C'est assez cool Mais voilà Elle est fragilisée Au niveau de son indépendance Ça va peut-être se sentir Au niveau du winrate Mais d'un autre côté Comme c'est un renforcement Des dégâts d'auto-attaque Ça va se sentir aussi Puisqu'elle va pouvoir Toucher plus facilement Avec ses autos Donc Difficile à dire Au niveau de la variation De winrate Mais elle perd quand même Énormément en indépendance J'ai un peu peur qu'en pro J'ai un peu peur Je sais pas trop En tout cas qu'à très haut niveau En pro Le Z vous touchiez plus jamais Donc faudra le faire Que sur des sorts Donc ça touche un petit peu Moins de burst aussi J'ai peur Chromie quand même C'est probablement le mage Le moins bon en siège Et c'est probablement Le moins bon mage Pour waveclear Chromie Avec Leeming Mais du coup Et même Leeming Elle fait mieux limite Donc Non Chromie fait mieux Non non Enfin ça dépend Mais du coup C'est vrai que c'est pas terrible Chromie Contrairement aux autres mages Les mages sont censés Être bons un peu partout Chromie Est plus spécialisé Comme mage Donc j'ai un peu peur Que cette spécialisation Lui fasse défaut en niveau pro De toute façon Faudra du temps Que les joueurs s'adaptent Tout ça encore une fois J'ai vu des commentaires Comme Chris par exemple Qui trouvaient que c'était De la grosse merde Ce qu'avait fait Chromie Faites attention Esprit critique Très important Rappelez-vous Que Kirou avait dit Que c'était de la grosse merde Le rework Samoro Finalement il est tombé amoureux Du nouveau Samoro Donc Laissons le temps Autant Mais par exemple TRQR trouve les changements Sur Chromie Plutôt bien Même si Moi je suis plus mitigé Lui je pense qu'il préfère Les changements de Chromie Mais il y a quand même 2-3 points qui fâchent Le Z par exemple Mais globalement Moi je suis un peu plus mitigé Je dirais que c'est du Moyen bien C'est du moyen bien Ce qu'ils ont fait sur Chromie J'avais beaucoup plus peur Qu'ils détruisent le perso Ça n'a pas été fait Donc Ça reste tout à fait Ok Jaina Alors ça c'était des changements J'étais sur le cul Honnêtement Parce que En fait il semblerait C'est quelque chose Qui existait Donc on va voir Sur l'élémentaire d'eau Les dégâts ont été réduits De 20% Donc là on pourrait dire Un nerf sur l'élémentaire Alors que Bon l'élémentaire Là notre givre est bien aussi Donc étrange Parce que c'était très équilibré Les ultimes sur Jaina Dégâts réduits de 20% Pourquoi ? Parce que maintenant Les dégâts bénéficient désormais De la morsure de givre Donc les autos de l'élémentaire Vont augmenter C'est à dire que La première tic Si vous n'avez pas lancé vos sorts Vous mettez juste l'élème sur un mec Première auto de l'élémentaire Va faire des dégâts magiques Je le rappelle Qui encore une fois Bénéficiera des effets d'incantation Donc les blinds etc Fonctionneront sur l'élémentaire L'élémentaire Première auto va appliquer La morsure de givre Et ensuite Les autos de l'élémentaire Feront plus mal Sachant que ces dégâts Comptent pour la récupération De l'ice block Et là vous allez dire Mais Malga Quand tu étais en casse Tu disais que ça marchait déjà ça Alors J'ai fait ma petite enquête Et en fait Il faut savoir que C'était un bug sur Jaina C'était un bug C'est à dire que A la base C'était tout à fait logique Vu que c'est un spell Que tout laissait marquer En plus dans l'infobule Les sorts de Jaina L'élémentaire est un sort Donc Il applique la morsure de givre Donc comme les sorts classiques Donc c'est vrai que sur le papier Ça aurait dû renforcer Les dégâts de l'élémentaire Et pendant un moment Ça fonctionnait C'est d'ailleurs aussi pour ça Qu'il est revenu l'élément C'était les coréens le jouaient C'était Lockdown Qui avait été le premier A le rejouer avec Saki d'ailleurs Saki, Genji Et Lockdown de Tempest Il rejouait l'élément Bon déjà contre le dive Mais il jouait l'élément aussi Pour stacker plus vite Le race block Et en fait C'était un bug visiblement Mais qui était Presque pas un bug Et Blizzard s'est dit Putain Le truc est bugué Mais c'est une super mécanique Du coup On va corriger le bug Et en faire un truc baseline Par contre Alors vous vous dites Ouais c'est 20% de dégâts en moins quand même Oui mais comme ça applique La morsure de givre Et que maintenant Les dégâts seront renforcés Je rappelle que Morsure de givre C'est dégâts de 20% Si vous avez les globes au 1 Ça montera à 30% Je crois que c'est 30% le burst Oui c'est 10% de plus Donc c'est ça C'est 30% Donc L'élémentaire Il y a juste la première auto Qui fera moins mal Mais ensuite Tout le reste fera mal Si vous avez déjà appliqué le givre Avec un de vos sorts Ça ne changera rien Pour l'élément Il fera toujours autant de dégâts Il fera 20% de dégâts supplémentaires 30% si vous avez les globes au 1 Qui stackait Et Ça vous permettra D'avoir plus vite l'iceblock Avec l'élème Donc ça C'est des très bons changements Sur Jaina Qui étaient des bugs Qui ont été corrigés Et qui ont été remis maintenant De base sur le perso Et ça c'est super Ça me rappelle l'hyperion Qui était buggé Et du coup Ils ont fait ça sur les capacités Avec l'exécuteur au 1 Mais c'est bien Se servir d'un bug Pour le faire de base En version équilibrée Je trouve ça très bon Honnêtement C'est presque C'est un très bon aveu Je trouve D'apport de Blizzard C'est merde Il y a eu un bug C'est con Mais au final C'est pas con Donc on va l'intégrer au jeu Et ce sera ça super intéressant Au niveau du sens critique Et tout Je trouve ça très sympa Du coup Dernier perso Stukov Stukov Alors Stukov Amiral Krakenov Je ne comprends pas Pourquoi ils ont mis C'est le skin C'est un skin Amiral Krakenov Je sais pas si c'est une blague Ou quoi Mais du coup C'est juste Stukov Du coup Il y a des changements Alors pour Stukov Ce que je vous propose C'est qu'on va voir ça En parallèle du jeu Directement Avec Avec tout simplement Le perso Parce que C'est des changements Qui peuvent être Un petit peu Étranges à appréhender Globalement Qu'est-ce que ça fait Stukov Stukov Vous avez Le build Z Celui que je vous conseille Si vous jouez Stukov Le build Z Est très très fort Ça ne changera rien Sur le build Z Toujours aussi fort Pas de problème Ce qui change C'est concernant le build E Pour le rendre Moins Complètement Débilos Et faire en sorte Qu'il y ait plus de talent Efficace sur Stukov Donc c'est un mini rework Mon guide Stukov Sera toujours d'actualité Même si du coup Il y aura beaucoup de choses Qui ne seront pas à jour Quand même Globalement Ce que je dis Du build Stukov Ce que je dis Dans le guide Stukov Est toujours bon C'est juste qu'il faudra Bien entendu Revoir les talents A certains points Donc il faudra que je mette A jour par contre A l'écrit Ça n'a pas de problème Mais le guide vidéo Lui fonctionnera toujours Même si il faudra Prendre des pincettes Parce qu'il y aura des choses Qui ne correspondront plus Alors du coup Qu'est-ce que ça change Pour Stukov Alors je vais essayer De naviguer entre les trucs Pour pas que vous soyez perdu Donc qu'est-ce que ça change Pour Stukov Le niveau 1 Sur infection Qui a été déplacé Depuis le niveau 13 Bonus au dégâts Réduit de 150% A 100% Donc c'est le E Qui faisait plus mal Sur les cibles Qui avaient plus beaucoup de PV Sur votre E Donc on va revenir dessus C'est tout simplement Ici Voilà Menace larvée Infliche 100% de négats supplémentaires Aux héros adverses Dont les points de vie Sont à faire à 30% De leur maximum de PV Donc ancien talent 13 Qui est passé de base Et honnêtement C'est pas mauvais C'est pas mauvais du tout Alors A côté de ça Vous avez le fait que Bah c'est pas mauvais Enfin Honnêtement c'est pas terrible C'est un talent C'était probablement Le moins bon talent 13 De Stukov Il est mis au niveau 1 En version un peu nerf C'est pas un super talent Sur Stukov C'est vraiment pas un bon talent Sur Stukov Même si vous jouez Sur un build E Honnêtement Je vous déconseille ce talent Après c'est des dégâts supplémentaires Maintenant qu'il est niveau 1 Il est prenable Il est quand même vachement prenable Avant au 13 Il n'était pas prenable Maintenant qu'il est niveau 1 C'est quand même pas dégueu Mais on a des super talents 1 Sur tout cas L'épine neural n'a pas changé Et reste toujours très forte Et vous avez à côté de ça Vous avez à côté de ça Comment s'appelle Vous avez à côté de ça Bah attends Je vais vous le montrer Parce que là vous ne voyez pas L'épine neural est toujours très forte Le toucher purulent Reste très 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 fort Il y a juste un changement aussi C'est sur l'infection galopante Puisque l'infection galopante Ne fonctionne plus Il y a un nouveau fonctionnement Ce n'est plus associé à une quête Vous saviez avant Il fallait faire des quêtes Etc Faire péter votre dé Et tout Maintenant ça ne marchera plus ça C'est faire exploser un agent infectieux Moins de 1,5 seconde avant son expiration Augmente ses dégâts de 100% Et les dégâts à l'arrantissement Sont appliqués dans une zone En gros Si vous ne le faites pas au cordeau Donc c'est pour forcer les Stukov A jouer agressivement avec leur dé Parce que normalement Stukov Vous mettez votre soin sur les alliés Un Z Un E Vous faites tout péter C'est toujours intéressant Là le truc C'est que si vous faites péter trop tard Il n'y aura pas de bonus Donc c'est pour vous forcer A l'utiliser offensivement C'est quand même bien vu le nerf Enfin l'équilibrage pardon Et du coup Les dégâts Donc ça peut renforcer Les dégâts de 100% sur le dé Et en plus de ça Voilà Toucher en zone Donc les dégâts et le ralentissement C'est comme un énorme slow Le dé quand même ne l'oublions pas C'est 70% de slow en zone Donc honnêtement J'aime bien le nouveau fonctionnement Du 1 de Stukov Ce qui est que les 4 niveaux 1 de Stukov Sont largement prenables C'est quand même très très bon ça C'est du très très bon Niveau 4 Alors ça c'est excellent L'armure biotique Donc le changement sur l'armure Sur le A Qui était déjà très fort Avant ça donnait 50 d'armure Sur une cible Sur lequel vous aviez lancé le A Maintenant Ça me donnera 15 d'armure Sur tout le monde qui est touché Vous y compris Mais vous lancez ça sur un allié Tous ceux qui ont eu le virus Auront 15 d'armure supplémentaire Ce qui est très important C'est que Elle dure pendant 2,5 secondes C'est pas pendant la durée Sinon la panacée aurait pu renforcer le talent Mais l'armure biotique est quand même pas mal Surtout que C'est 15 d'armure pour toute l'équipe C'est quand même très intéressant Honnêtement C'était l'ancien blocage basique D'Arthas pour toute une équipe Qui ont beaucoup de dégâts physiques Honnêtement c'est loin d'être dégueu Sachant que si vous faites péter le dé Vous montez à 35 d'armure Donc 50 d'armure pour toute l'équipe Très 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 Ce talent Peut-être qu'il va être baissé Peut-être qu'ils vont passer à 40 d'armure Parce que 50 d'armure physique pour toute une équipe Toutes les 2,5 secondes Si vous prenez ce talent Avec Le build Z Donc ZO1 Et explosion Le DO7 Vous avez potentiellement Toutes les 5 secondes Après vous n'avez pas l'épidémie C'est vrai que vous n'avez pas l'épidémie Donc ça nerfe aussi le truc Mais du coup vous aurez Toutes les 7 secondes Si je ne dis pas de bêtises Non toutes les 10 secondes Pardon Mais bon Le CD effectif C'est au premier lancement Donc potentiellement 7 secondes de CD Vous aurez 50 d'armure physique Tout le temps C'est quand même très très fort C'est quand même Très 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 fort Alors l'autre changement C'est la régénération virale Qui n'est plus associée à une quête Donc l'explosion sur le D Ça augmente les points de vie rendus Par l'éruption virale de 25% Si au moins 3 cibles sont affectées Par le virus régénérateur Au moment de la détonation C'est un équilibrage Pour faire en sorte Que le burst heal soit renforcé Considérablement Mais s'il y a suffisamment de monde Qui est touché Pour faire en sorte De valoriser les Stukov Qui lancent leur A Au bon moment Pour un maximum de personnes Honnêtement Les 3 niveaux 4 de Stukov Sont très intéressants Vraiment Là Blizzard veut vraiment faire en sorte Il n'y a pas de talent pourri Sur Stukov Et il n'y a jamais eu vraiment De talent pourri Mais là c'est encore mieux C'est vraiment vraiment pas mal Niveau 7 Alors niveau 7 Donc l'allonge Qui a été supprimé Donc le talent sur le Sur le E Qui augmentait la portée De lancement du E A été supprimé C'était peut-être un peu cancer De pouvoir mettre Un silence de zone De très loin Donc ils veulent faire en sorte Qu'un Stukov Qui joue build E Prenne des risques Et s'approche Donc l'idée Maintenant avec le 7 Alors le foyer infectieux Voit un changement On va en reparler après Donc le foyer infectieux Donc c'est tout simplement Alors hop Je vais vous le mettre Pour que vous soyez Pas complètement Perdus Foyer infectieux Donc le Z C'était la portée Sur le Z Qui est augmenté De 200% Un truc comme ça Ça servait globalement Qu'à des tags Moi j'aimais pas trop ce talent C'était juste des tags Sur Tower of Doom Valmody Tout ça Ça augmente maintenant De 50% La portée d'un genre infectieux Donc vous perdez de la portée Avant c'était 100% Je crois que c'est 100% D'augmentation de portée Donc c'est la moitié maintenant Mais si vous faites exploser Au moins deux ingens infectieux Ça permet au temps de recherche D'éruption virale Et de capacité de base S'écouler 100% plus vite Pendant 100 secondes Donc c'est très fort Puisque l'éruption virale C'est le D Donc moi ce que j'aime beaucoup Avec ce changement C'est qu'en plus Honnêtement Ce talent va être très fort Ce talent va être très fort Pourquoi ? Parce que si vous faites Un D sur un mec Donc je rappelle Que l'ablation chirurgicale Allez voir le Kitsukov C'est Z sur un ennemi Faut toucher un seul ennemi Si vous faites D C'est 5 secondes C'est D sur le D Sachant que c'est 15 de base Donc c'est quand même très très fort Maintenant Vous aurez un autre Qui sera plus facile à jouer Voyer infectieux Peut être pas mal Parce que c'est porté supplémentaire Sur le Z Et ça vous permettra En fait de réduire Le temps de recharge Donc comme l'ablation chirurgicale Mais en plus facile Parce que si vous touchez Plusieurs personnes Vous ne serez pas pénalisé Si vous faites péter Sur au moins 2 mecs Qui ont le Z Donc là ça marche En mono cible Ça c'est que en multi cible J'aime beaucoup La différence entre les deux Et ici Donc si vous touchez Plus de 2 mecs Avec votre Z Et que vous faites péter Vous avez 100% De temps de recharge Donc d'écoulement plus rapide Sur tous vos sorts Donc A, Z, E et D Donc c'est quand même Très très sympa Pendant 3 secondes Donc je trouve ça vraiment cool Contamination de masse La zone d'effet de menace larvae Augmente de 50% A 2,5 secondes Mais sa durée maximale De canalisation Est réduite à 4 secondes Donc Ça fait en sorte Que votre E Voilà augmente Par contre Vous ne pouvez pas La canaliser indéfiniment J'aime bien Honnêtement ce changement J'aime beaucoup ce changement Pour faire en sorte Que ce soit moins cancer J'aime beaucoup Vous voulez une zone plus grande D'accord Mais alors vous devrez En payer le prix Vous ne pourrez pas Un peu comme un chain Qui ne peut pas boire indéfiniment Bah vous ne pourrez pas Tout simplement Mettre votre E indéfiniment 4 secondes C'est quand même beaucoup Donc c'est toujours très intéressant Mais j'aime bien Le fait qu'il vous force A prendre des risques Et à faire des choix Sur le build E Côté Stukov Je rappelle que Si vous faites un build E Vous pouvez tout à fait Prendre foyer infectieux Ou ablation chirurgicale Ça réduit le temps de recharge du E Donc Enfin non ça Ça réduit que le D Donc foyer infectieux Sur un build E Ça permet de réduire Le temps de recharge du E Ça peut être le but aussi Niveau 10 Les deux ultimes Sont toujours pareil Il n'y a pas de problème Changement sur le niveau 13 Alors Phagocytose Qui a été déplacé Depuis le niveau 7 Donc le coût en mana De menace larvée Peut être récupéré Donc augmente la portée De menace larvée de 20% Donc c'est pour contrebalancer La longe qui avait été perdue au 7 On la donne au 13 Si elle inflige des dégâts A des héros adverses 15 fois Son temps de recharge Prend fin Et son coût de mana Est restitué Ça vous favorise Bien sûr le lancement Donc c'est faire en sorte Que ce soit un talent 13 Mais surtout Si vous vous mettez bien Au bon moment Avec une bonne synergie L'idée c'est que si vous le faites Sur par exemple Je ne sais pas Une chaîne de contrôle allié Et que vous touchez 15 fois Donc c'est tous les héros Que pris Donc 15 fois Ça peut être 5 héros Qui sont pris Et ça fait 3 tics Donc ça peut être 3 tics de héros Sur 5 héros Donc c'est toujours intéressant Pour avoir la réduction De temps de recharge Et le coût en mana réduit Ça valorisera les stuccoffs Qui lanceront leur E Au bon moment J'aime bien l'idée Par contre on facilite le truc Parce que ça pourrait être dur Et surtout En mettant ce talent au 7 Vous devez faire un choix Est-ce que vous voulez plus de portée au E Ou alors est-ce que vous voulez toujours Le root sur le E Ou vous voulez la complication Qui fait que c'est toujours 1,5 seconde après son annihilation Je rappelle qu'il y aura toujours Les balistosports Qui sont le talent le plus défensif De stuccoff Donc c'est tout à fait Tout à fait excellent Moi j'aime beaucoup Sachant que balistosport réactive Ça s'énergisera très bien Avec le foyer infectieux Parce que si vous touchez 2 mecs Le problème de balistosport Peut être très bien Contre un mec qui vous dive L'ablation chirurgicale marchera Contre un Genji par exemple Qui est tout seul en dive Bah ça peut être cool L'ablation chirurgicale Ce sera plus facile à proc Quelque le balistosport réactive A la différence Si c'est toute une équipe qui dive Balistosport en synergie Avec le foyer infectieux Fonctionnera du tonnerre Parce qu'en gros vous faites Z Vous touchez 2 mecs Vous faites péter votre dé Vous avez l'écoulement plus rapide Donc plus de soin Et si vous faites du coup Vous êtes attaqué Balistosport va se réactiver Va se retoucher 2 Donc vos double Z Qui vont toucher les mecs Et vous pouvez refaire péter Et à ce moment là Vous aurez encore plus de Donc c'est cool C'est cool quand même Après le problème C'est que vous avez pas Toutes les 5 secondes l'explosion Donc c'est un peu le problème aussi Le niveau 16 Donc il n'y a pas de changement Sur le niveau 16 Et du coup le niveau 20 Très très bon changement Sur le niveau 20 La force de propulsion Qui voit un changement complet Dans sa manière d'agir C'est à dire que La poussée eruptive Ralentit sa cible De 50% pendant 4 secondes Dès qu'elle heurte un obstacle Parce qu'avant le problème C'est qu'il fallait Ce que je disais très souvent C'est Stukov En dehors du chaos contrôlé Il n'y a pas de niveau 20 Maintenant Stukov a des vrais niveaux 20 Et ça c'est un super rapport Pour les joueurs de Stukov Parce que maintenant Quand vous voulez virer Un mec d'un team fight Le mec en plus d'être viré Du team fight Et bien il reviendra Plus difficilement Dans le team fight Et ça c'est super Pour zoner un Genji Une tracer Pour zoner un tank Le mec déjà il va être viré Et en plus il reviendra Plus lentement Donc c'est quand même Super intéressant Et je rappelle que Même s'il est en monture Il sera slow Donc c'est très fort Et si la cible est repoussée Pendant plus de 1,25 secondes Le temps de recharge De poussée eruptive Est réduit de 15 secondes On a réduit le temps de max Si je dis pas de bêtises Et en plus de ça Non non c'est juste Non non j'ai rien dit Ça pousse pas plus vite Par contre C'est toujours Côté contre mécanique C'est que vous êtes auto stun Pendant ce temps Par contre 1,25 secondes C'était un changement Après la sortie Et donc si vous l'utilisez Pour virer vraiment Un mec de très loin Vous aurez plus souvent Votre air Et si vous l'utilisez Une seule fois Bah c'est pas grave Dans tous les cas Le mec il sera slow Donc c'est quand même Très très fort J'aime beaucoup ce changement Sur la force de propulsion Maintenant il y a Deux nouveaux points L'hyper métabolisme Qui était un lent niveau 4 Qui est passé au niveau 20 Augmente de 30% L'efficacité des soins Sur la durée Que le virus régénateur prodigue A sa cible Donc à vous Et à vos alliés Si vos PV sont supérieurs A 60% J'aime beaucoup 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 ce changement Sur Stukov Ça vous fait un niveau 20 Très très puissant C'est une concentration Supérieure de Stukov Que pour le A Sauf que c'est des soins Supplémentaires au lieu Des temps de recharge Mais c'est très intéressant Vous avez enfin un niveau 20 Si vous voulez le prendre L'hyper métabolisme Sera excellent Plus de soins pour votre équipe Et enfin l'éclatement cellulaire Bon bah ça là dessus Il y a eu des changements je crois Non il n'y a pas eu de changement J'ai rien dit L'éclatement cellulaire n'a pas changé Mais du coup Il est toujours preneable Même si en plus Il est à moitié bugué Ce talent parfois Mais moi j'aime beaucoup Ce qui a été fait sur Stukov Honnêtement le patch A vous de voir A vous de me donner vos avis Mais j'aime beaucoup Les changements sur Chromie il y a du point noir Bien entendu Il y a des points noirs Mais globalement Je trouve que c'est quand même Beaucoup de points positifs Sur Chromie On va dire c'est du Gris positif Du gris blanc Pour Chromie en termes de changement Jaina c'est génial Stukov c'est génial aussi J'aime beaucoup ce qui a été fait Bon les joueurs de Stukov Eux vont être déçus bien entendu Mais moi j'aime beaucoup Ce qui a été fait sur Sur ce patch Peu de changements Mais des changements très intéressants Enfin qui touchent peu de persos Mais en tout cas des changements intéressants Donc voilà J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me suivre Sur Twitter, Facebook Bien entendu Pour suivre un petit peu L'actualité d'Iros Et toute mon actualité C'est dans la description Bien entendu N'hésitez pas à liker cette vidéo Si elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à partager autour de vous N'hésitez pas à commenter Est-ce que vous avez aimé ce patch Est-ce que vous ne l'avez pas aimé Moi je vous fais plein de bisous Et on se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le nexus Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz